j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très contente de me retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer donc ma routine teint ce que je fais avant de me maquiller et qu'est ce que j'utilise pour me maquiller en sachant que les produits va arriver la plupart du temps c'est ces produits là que je vais utiliser et je vais essayer de bien tout décortiquer ma petite routine parce qu'il ya des personnes qui m'ont demandé des vidéos faciles qui m'ont dit qu'ils savaient pas à quoi servent certains produits etc donc vraiment dans cette vidéo je vais essayer de bien détailler ce que j'utilise et j'espère que ça vous plaira et du coup si ça vous plaît n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné pour faire monter ma communauté et je vous en remercie d'avance n'hésitez pas aussi à venir me parler dans les commentaires ça me fait vraiment plaisir j'essaie de répondre à tout le monde et quand on peut avoir des longues discussions ça me fait encore plus plaisir donc n'hésitez pas à commenter et moi je vais laisser avec la vidéo et j'espère que ça vous plaira donc déjà quand je sors de ma douche ou quand je me lève le matin j'applique de l'eau de rose ou de l'eau d'amamélis donc c'est des petites bouteilles comme ça donc l'eau de rose celle ci elle vient de chez action et l'eau d'amamélis qui se présente comme ceci elle vient de la parapharmacie voilà et du coup c'est pour bien nettoyer mon visage donner un petit coup de boost pour pour éliminer tout le reste des petites bactéries ou des petits trucs qu'il peut avoir sur la peau et ensuite je vais appliquer mon sérum de la marque cos donc voilà donc ça c'est quelque chose que j'ai eu de la beauty food dans la beauty food box c'est un sérum à la camomille bon là je suis d'habitude je change un peu de sérum parce que j'en ai plusieurs mais là en ce moment j'applique vraiment que celui là parce que comme je suis enceinte je peux pas mettre n'importe quoi sur moi et c'est le seul que je sais que je peux utiliser donc voilà petit sérum et donc une fois que j'ai fait ça donc en général le sérum ça se met environ une demi-heure avant la crème hydratante moi il faut savoir que quand je mets du sérum je mets juste du sérum et quand je mets de la crème hydratante je mets que de la crème hydratante et du coup juste avant le fond de teint donc j'applique soit un primer pour le teint ou soit j'applique ceci donc ça c'est la fix plus de chez mac donc je peux l'appliquer donc vous pouvez aussi l'appliquer donc soit avant ou soit après le make up ou soit les deux donc moi en général quand j'utilise je me vaporise avant le make up pour faire une base on va dire et ensuite je me maquille et à la fin j'en rajoute et quand j'utilise ça donc j'utilise ça avant le make up et je mets du coup mon je ne sais plus comment ça s'appelle mon spray fixateur après le make up mais c'est très rare que j'utilise celui là en général j'utilise les autres mais celui là il va tout aussi bien donc je vais faire ça avec vous voilà donc j'en applique deux pompes et je remets partout sur mon visage donc c'est bleu mais ça se voit pas donc une fois que j'ai fait ça quand je veux une grosse couvrance je vais appliquer mon concealer de chez NYX donc là c'est vraiment quand j'ai beaucoup de boutons ou quand vraiment j'ai des grosses cernes pire que là je vais appliquer ça en premier parce qu'en fait c'est une teinte trop foncée pour moi ce qui fait que comme elle camoufle vraiment bien j'aime bien l'utiliser avant de mettre mon compte teint et donc je vais vous montrer sur comment je pense que je peux donc j'en prends avec ce petit pinceau là je viens en mettre sous mon oeil juste comme ça donc c'est pour vraiment camoufler mes zones rouges et quand j'ai des grosses cernes on est bien d'accord que c'est vraiment trop foncée pour moi mais je l'utilise quand même parce qu'elle camoufle vraiment bien donc voilà ensuite je viens appliquer mon fond de teint donc ça c'est de Max & Mort c'est le 123 de chez que je trouvais chez Action voilà c'est de chez Max & Mort et c'est le soft beige j'applique du coup mon fond de teint et une fois que j'ai fait ça pour cacher le côté trop foncé sous les yeux je viens prendre mon jumbo donc lui c'est aussi un Max & Mort moi c'est la teinte 170 light stand et je viens appliquer le côté clair sous mon oeil comme ça et j'étire donc je viens également oh j'ai mis mon mauvais côté et c'est des ortières oh la la moi je suis désolée je devais me retourner quand même donc si vous voyez je n'ai pas l'objectif c'est normal donc je viens passer le côté clair au milieu et voilà ensuite avec le côté foncé je vais regarder où est mon dessous d'os donc juste ici c'est là où je m'arrête et je remonte et là pareil donc si vous voulez un autre point de repère vous pouvez faire le poissement voilà voilà et du coup on a le même de deux côtés donc je vais aussi faire la règle de mon nez voilà de temps en temps je fais ici on va le faire aujourd'hui pour vous montrer un peu voilà et ensuite j'en ai fini je reprends mon pinceau comme ceci et je viens estomper vous allez là tout de suite le côté trop foncé sous l'oeil et en même temps ça camoufle bien les serbes donc une fois que j'ai fini d'estomper tous les côtés clair je vais venir estomper la règle de mon nez au niveau du foncé ensuite je vais venir estomper ensuite je vais venir estomper mes tempes donc une fois que j'ai fini ça je vais appliquer donc ma poudre matifiante de chez essence donc c'est la translucide que je viens avec un gros pinceau je commence sous les yeux donc ça vous l'avez en option soit vous la mettez que sous les yeux soit vous la mettez sous les yeux et sous la zone T c'est à dire cet endroit là mais moi j'aime bien la mettre partout voilà donc si vous la mettez que sous la zone T c'est à dire juste ici sur le nez et ici moi personnellement je la mets partout et quand je la mets que à des endroits je la mets que aux endroits où j'ai illuminé c'est à dire là ensuite je la mets là et ici et ici je mets juste de la peau bronze ensuite je viens appliquer mon bronzer de chez modélite donc celui-là il paraît foncé mais il a pas une bonne pigmentation enfin il pigmente pas trop trop du coup vous allez voir ça c'est pas grand chose donc ça vous l'appuyez juste sur les creux ou soit vous l'appuyez un peu partout enfin là vous avez mis le bronzer tout à l'heure avec le jumbo donc pour finaliser le teint je vais mettre mon blush et mon highlight c'est à dire que je vais utiliser ma palette slick donc désolée il y a des traces de doigts c'est pas la première fois que j'utilise et je l'ai pas nettoyé donc dedans on a les trois donc on a le bronzer que j'aurais pu utiliser mais pour le coup j'ai pas pensé l'highlight et le blush moi je vais d'abord utiliser le blush je vais profiter qu'il y a un petit miroir dessus et une fois que j'ai fini avec le blush je prends l'highlight donc après c'est au choix soit vous aimez soit vous aimez pas moi j'adore ça et je vais remettre donc sur l'os ici de la joue je sais pas parce que j'ai en ce moment j'ai la peau super sec c'est déprimant donc je vais en appliquer sur mon arc de cupidon c'est juste ici ici sur le bout de mon nez et avec mon doigt sur la cuillarette de mon nez vous pouvez également l'appliquer sous les sourcils que je n'ai pas encore fait et quand vous avez fini donc votre teint vous pouvez appliquer donc une brume fixatrice donc soit celle-ci ou soit une autre que vous avez moi personnellement je vais prendre la mac parce que quand on la secoue il y a des petits trucs dedans ça va faire un teint trop gloui je pense que c'est ça que je vais utiliser pour Noël et bah maintenant je vais atteindre ça sèche donc voilà pour celles qui sont qu'ils aimeraient acheter elle est à 20 euros je pense chez mac donc c'est vraiment pas beaucoup moi j'étais choquée que ce soit si peu cher moi je me suis toujours dit mac c'est mac et que ça doit coûter super cher et finalement non donc voilà pour cette vidéo j'espère que cette vidéo teint vous aura plu c'est en général ce que je fais la plupart du temps surtout quand je fais des vidéos ou quand je me dépêche de me préparer ça me dérange pas de sortir juste comme ça ben après les produits varient je me maquille pas toujours avec les mêmes choses mais en général comme vous voyez sur mes vidéos c'est ce que j'ai la plupart du temps sur mon visage pour le teint donc voilà donc vous ferez d'autres vidéos pour faire un make up complet mais je vous montrerai les prochaines étapes dans la prochaine vidéo et bah du coup dites moi si vous voulez quelque chose de moins chargé un teint avec moins de produits ou avec je sais pas ou un autre make up plus complet mais vraiment plus facile du coup moi je vous laisse avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas de me mettre des petits commentaires pour venir parler avec moi ça me fait trop trop plaisir et voilà